Ce bouquin, qui s'appelle « Créé avec Blender », dont je ne suis qu'un co-auteur, je n'ai pas tout seul à avoir écrit ça. Il y a notamment Blenman, donc j'ai un représentant aujourd'hui. Pardon ? C'est pas toi, mais c'est pas lui qui vient. Donc Blenman qui n'est pas là aujourd'hui. Excuse-moi, j'ai fait ça en même temps. Donc Blenman, Mathieu Dupont-Dunitien, qui est connu sous le nom de Viralata parfois, qui s'est occupé de toute la partie architecture. Pascal Gabus, qui s'est occupé de la partie anima-victor-malaire, je vais essayer de ne pas écorcher les noms, qui s'est occupé de la partie rendue de la peau, c'est vachement intéressant. Et Max Morel, donc qui est là, qui s'est occupé de toute la partie sculpte, qui a fait un superbe gobelin. Dis-moi le nom, parce que moi je ne vais pas me fâcher avec les mecs qui sont faits d'horiphantésie, mais j'ai cru que je fais un mot, c'est pas le bon mot. Et pour ma part, je me suis occupé de deux autres ateliers, un qui consiste à apprendre Blender. C'est un livre un peu hybride, dans la mesure où il y a des ateliers très orientés débutants, notamment le premier que j'ai écrit, qui a pour but d'apprendre à faire une sorte de jingle type générique télé, avec Blender, où là on voit un peu les préceptes basiques du logiciel. Et puis, le dernier atelier, qui consiste à faire cracher un vaisseau en mille morceaux au sol, ce que je fais assez régulièrement. J'ai une réputation à tout faire péter, donc je me disais qu'il fallait bien que je garde ma réputation. Donc voilà, je me suis chargé de ce dernier atelier, et puis de l'organisation globale, on va dire, de l'ouvrage. Et normalement, d'ici, si tout se passe bien, d'ici deux semaines, deux semaines et demie, je devrais normalement avoir fini d'en écrire un autre, qui lui sera plus orienté, grand débutant, on va dire, vraiment des gens qui n'ont jamais fait 3D de leur vie. Et qui s'appellera le Blender Starter Kit, qui existait avant, qui était maintenu par une autre personne qui s'appelle Jean-Michel Solaire, et qui a décidé d'arrêter le suivi du bouquin. Donc du coup, c'est moi qui en mérite depuis le passage à la version 2.5.